Salut, nous c'est Monstrio et aujourd'hui on a la brasserie Valdic. On va vous faire un peu visiter et vous raconter notre parcours. En 2019 en fait on s'est rencontrés. On était dans un bar et on ne savait pas trop quoi choisir sur la carte et du coup en fait on s'est un peu laissé tenter par des nouveautés donc les nouvelles brasseries un peu artisanales créatives. En goûtant cette nouvelle bière, on se dit qu'on créerait bien notre propre bière qui est du coup à l'image de notre génération, un peu craft avec des goûts originaux qui sortent de l'ordinaire. Pendant un an et demi on a continué à brasser. J'ai vu dans sa cuisine avec des petits de cul et puis un jour on a trouvé notre recette, on a trouvé la Spring Equinox. Du coup on a lancé cette bière là en mars 2021. Une fois qu'on avait une recette pour notre Spring Equinox, on a cherché une brasserie qui met des valeurs comme communes à nous. Et donc on a choisi Valduc parce que c'est une coopérative, une brasserie artisanale qui travaille en circuit court au niveau des matières premières et qui revalorisent les déchets et qui essayent de travailler au maximum avec des énergies vertes. L'étape numéro 1 c'est le concassage des grains. Ensuite on envoie le grain dans la cuve d'empattage, donc c'est une cuve avec de l'eau chaude. On laisse tourner un peu le grain, quelques dizaines de minutes on va dire. Et ensuite on transfère ça dans la cuve d'ébullition. Suite à ça, quand le mou est à 100 degrés, on balance tous les houblons et ensuite il y a toute une phase de refroidissement, de fermentation et d'engoutillage et après on peut déguster la bière. La Spring Equinox, c'est une bière blonde aromatisée au Combarois. Elle a 6% au niveau du goût, c'est le fruit de la passion et agrumes. On utilise plusieurs houblons américains aussi qui amènent ce goût de fruit de la passion. Donc c'est une bière assez fraîche, printemps, été, qui se boit en terrasse avec des aliments. Le monstre aujourd'hui, c'est une seule bière, mais demain on va vraiment retravailler le projet, que ce soit visuellement et aussi dans les produits qu'on va proposer. On veut vraiment être créateurs de bières et créateurs d'événements. Retrouvez-nous sur le Valais Neuve lors de nos événements et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour voir l'avancée du projet.